C'est une invitation d'abord à la réflexion et puis pourquoi pas à l'action que vous propose le book club ce midi. Agir pour protéger la nature, pour empêcher quiconque de privatiser ses espaces naturels. L'enfer peut être pavé de bonnes intentions quand on veut protéger un parc naturel en construisant un mur ou quand on prône l'unité d'un territoire et qu'on imagine ériger un oléoduc en dévastant les forêts du Québec au Cévennes en passant par Paris et par la Suisse même. C'est un tour du monde écolo auquel on vous invite ce midi. Elle se penche sur le thème de l'écologie en se projetant à court ou moyen terme. Via un angle qui était tout à fait nouveau pour moi, celui du roman. Sur un sujet qui est très contemporain mais en pointant son objectif sur un sujet qui est peu abordé. France Culture, le book club. Nicolas Herbeau. Caroline et Jeanne, nos lectrices du jour, qui ont en quelques mots résumé l'esprit de cette émission et qu'on entendra dans quelques instants. Bonjour Hélène Zimmer. Bonjour. Vous êtes scénariste, réalisatrice et romancière. Vous venez de publier votre troisième roman. Il s'appelle Dans la réserve aux éditions POL. Pour qu'on comprenne bien et qu'on entre directement dans le sujet avec ce titre et ce roman, expliquez-nous ce que c'est cette réserve. Alors cette réserve, c'est un cœur de parc national qui est mis en gestion auprès d'une société privée qui s'appelle la Wild French Reserve et qui promet de restaurer la nature à son état le plus primitif, de refaire une forêt primaire en Europe, en France. Au moment où cette société investisse ce territoire, elle décide de construire un mur autour de la réserve. Et tout de suite, une ZAD se met en place. Une zone à défendre. Une zone à défendre, que j'ai appelée tree sitting dans le livre, puisque les activistes se perchent dans les arbres pour empêcher leur destruction. Et dans ce cadre, qui est posé comme ça, qui oppose deux camps, des écologistes et une société de gestion de réserve privée, militarisée, vont se croiser trois personnages. Nassim, un journaliste écolo, Évalou, une jeune recrue de la réserve, et Arnaud, qui est un marginal, qui vit sur un terrain agricole et qui s'en fait expulser, et qui du coup va chercher la nature la plus sauvage. Alors, on va évidemment parler de ces personnages, de ce qui va leur arriver dans votre roman, mais j'imagine, Gabrielle Filtoshiba, bonjour. Bonjour. Que s'il y avait eu une zone à défendre dans la forêt où vous avez vécu vous-même pendant plusieurs années, vous auriez participé à cette défense. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'à péril en la demeure. Et moi, j'ai voulu écrire vraiment mon cri du cœur pour la faune, la flore de la forêt boréale. Et cet arbre ancien, gros pain, qui a 450 ans, qui précède, c'est très symbolique, parce qu'il précède notre arrivée de nous, les Blancs, en Amérique. Alors, je vais donner quand même le titre de votre roman. Ça s'appelle Bivouac. C'est publié aux éditions Stock. Et il nous est paru évident que vos deux romances se répondaient, qu'il y avait des choses en commun, évidemment. Et c'est pour ça qu'on vous a invité. Un mot peut-être d'abord sur votre expérience personnelle, Gabrielle Filtoshiba. Vous avez décidé, c'était il y a dix ans, de tout quitter. Votre famille, votre travail, la situation où vous étiez pour partir vivre en forêt, pour prendre le bois, c'est l'expression québécoise, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi cette décision? Parce que j'étais incapable de vivre en ville. Moi, c'était, bon, j'étais peut-être hypersensible. La pollution, le bruit, la rapidité de toute chose. Non, j'avais besoin de vacances. Je suis partie dans le Kamouraska, qui est une région d'une beauté mythologique. J'étais habitée par le roman d'Anne Hébert, Kamouraska, qui m'avait infusé toutes ces images de neige et de cet écrin de neige où on peut aller se ressourcer. Et je me suis achetée une petite cabane, un ancien camp de bûcherons. Et je suis allée habiter dans cette cabane pendant trois ans. Et je raconte, en fait, dans mon premier roman en cabanée, ce premier hiver glacial. Et dans ce troisième roman, Bivouac, on suit notamment Anouk, qui a quelques points communs avec vous. On ne va pas se le cacher. Elle passe l'hiver, évidemment, elle aussi, au milieu du froid glacial des forêts, avec son amie, son amoureuse Raphaël, dans une yourte. Elles sont toutes les deux hors du temps, hors du monde. Elle dit qu'Anouk préférait être pauvre et voir à quel point il est possible d'épurer sa vie. Elle veut vivre d'amour et d'eau fraîche. Cette idée-là, elle est aussi importante. Dans le récit que vous nous faites de ce bivouac, on va en parler dans un instant. Oui, parce que pour moi, j'avais un sentiment de sécurité bien plus grand du fait d'avoir des cordées de bois infinies que d'avoir un compte en banque bien garni. Je voyais que la forêt me nourrissait. J'allais accueillir mes plantes, mes remèdes dans les sentiers. Puis c'était un jeu aussi d'apprendre à connaître les traces des animaux, de communier avec la nature, la comprendre avant de parler d'elle. Et au bout de huit ans dans cette forêt, je me suis dit que j'ai vraiment un devoir de témoigner parce qu'il y avait des menaces qui planaient, dont cet oléoduc. Alors cet oléoduc, on va en parler dans un instant. C'est celui qui amène la construction de ce bivouac dans votre roman. Mais avant cela, on parlait de votre personnage principal, Anouk, qui me fait furieusement penser, Hélène Zimmer, à Arnaud aussi, à cette résonance. Arnaud, vous en avez dit un mot dans votre roman. Lui aussi, il est à la recherche de la sobriété, de la vie simple. Et je pourrais vous répondre oui, mais je pourrais aussi vous dire qu'en fait, il ne recherche pas grand-chose. Il veut juste vivre et il n'arrive plus du tout à vivre avec les autres de la manière qu'on lui propose ou qui est imposée par les infrastructures, le paysage, les terrains qui lui sont accessibles. Et donc, il se fait avaler par ce qu'il reste de la nature. Et l'endroit dans le livre qui reste le plus sauvage, paradoxalement, il appartient à la Wild French Reserve, qui ne veut pas du tout d'Arnaud dedans. Il vit dans sa camionnette, il arrive à s'acheter un terrain où il construit une cabane. J'ai l'impression de raconter ce que vous avez vécu, Gabriel. Et à un moment donné, il est dépossédé de cet endroit. Et cette idée de se faire déposséder d'un terrain naturel dont on est devenu propriétaire, c'est aussi évidemment très fort par rapport à cette idée de zone à défendre dont vous parliez. Oui, complètement. Il y a un jeu d'échelle dans le livre où les différents éléments se retrouvent dans les parcours individuels et puis dans le parcours plus général de toute la population. En effet, Arnaud, c'est quelqu'un qui, au début du livre, a acheté avec ses économies un terrain agricole sur lequel il vit, mais dans son camion, sans avoir enlevé les roues. C'est son droit. Néanmoins, il se fait expulser de ce terrain. Et cette expulsion, qu'il n'arrive à partager à personne, est à la fois la cause d'une grande tragédie et en même temps de son avalement par la vie, par la nature. Par souffle de vie. Vous auriez imaginé vous faire expulser de votre cabane du Kamarouska? Kamouraska. Kamouraska, pardonnez-moi. Oui, bien, ça aurait été possible. Au Québec, on a les mêmes problèmes. On n'est jamais propriétaire. On peut acheter une forêt, mais on n'est pas propriétaire du sous-sol. Alors, dès qu'il y a un projet minier, on peut être exproprié. Alors, moi, j'avais envie de me lever avant d'être exproprié et que ça soit contagieux. Oui, c'est mon cheval de bataille. Moi, je parle de la forêt, puis c'est plus grand que moi. Ça me traverse et c'est que là que j'ai envie d'écrire. Alors, cette idée de l'écologie, l'idée de s'approprier, de privatiser la nature, c'est ce qui a notamment marqué et très intéressé Caroline, notre lectrice, qui est libraire à Paris. La librairie l'est traversée. Elle a lu votre roman, Hélène Zimmer, et voici ce qu'elle en a pensé. J'ai découvert Hélène Zimmer avec Féritel, son premier roman. J'ai tout de suite été saisie par son écriture. L'oralité de son écriture, la spontanéité qui se dégage de ses dialogues. C'est pour moi une langue qui est vive, saccadée, sans affaîtrie, et qui est la marque d'une grande styliste dans son genre. Ensuite, la deuxième chose qui m'a frappée, c'est sa capacité à imprimer dans l'imaginaire des lecteurs des images très fortes, des décors. Ensuite, j'ai poursuivi ma découverte d'Hélène Zimmer avec Véron. Et là, ça a été une totale surprise d'être plongée dans Paris en 1900 dans les milieux anarchistes et de luttes féministes. Et c'est pour ça que j'attendais avec beaucoup de curiosité son prochain roman et j'ai vraiment pas été déçue. Parce qu'avec Dans la réserve, elle se penche sur le thème de l'écologie en se projetant à court ou moyen terme sur un sujet qui est très contemporain mais en pointant son objectif sur un sujet qui est peu abordé, qu'on appelle le capitalisme vert ou la privatisation des espaces naturels par des moyens militaires. C'est ce que j'aime chez cette romancière, c'est sa capacité à placer un projecteur sur des problématiques que l'on n'avait pas perçues ou juste entrevues et de mettre en lumière les contradictions, les menaces, les dérives. Une réaction. Vous aviez, Hélène, l'impression de faire quelque chose de nouveau en s'emparant de ce thème-là, d'écrire quelque chose de nouveau ? J'ai eu l'impression d'écrire quelque chose d'actuel mais de projeter une fiction, des personnages qui n'existent pas dans un univers qui existe et qui est beaucoup raconté par des chercheurs de théories politiques. Je pense notamment à Razmik Quecheyant qui a écrit le livre La nature est un champ de bataille qui est très intéressant et puis à d'autres évidemment. Aux ONG qui existent dans le monde comme African Parks qui gèrent des aires naturelles en Afrique par des moyens militaires. Je me suis inspirée de ce qui existait et puis j'ai inventé des personnages sauvages. J'avais envie d'écrire et je pense que nos livres Gabriel se rejoignent peut-être à cet endroit-là sur l'instinct de survie. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui l'instinct de survie quand les vies sont si balisées, si préalablement dessinées ? Comment ils s'expriment ? Et j'ai l'impression pour ma part que mes trois personnages l'expriment de manière très différente. Évalou par exemple qui est une recrue et qui découvre la manipulation des armes et qui a une mission très spéciale à accomplir. Pour expliquer, Évalou elle est recrutée en tant que éco-sentinelle. C'est aussi un terme qui est presque glaçant. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là et ce métier-là recruté par la Wild Fresh Reserve et à qui on va demander de défendre cet endroit face à ceux qui l'occupent. D'évacuer les parasites qui pourraient se loger dans la réserve. Et elle en y allant à 20 ans comme on prend n'importe quel job alimentaire elle découvre un collectif. Et pendant que le collectif de triciteurs essaye de survivre de l'autre côté du mur elle, elle découvre la vie en collectif et puis répondre à des ordres qui la dépassent elle-même et elle s'émancipe de cette manière-là. Donc j'avais envie de mettre en balance ces différentes formes d'instincts de survie. La WFR donc cette Wild French Reserve la propagande est bien huilée c'est pour ça aussi que Evalu se fait attraper aspirer dans cette profession. La Wild French Reserve se tient au premier rang de protection et d'innovation à la française. Elle scelle le pacte de renouveau écologique offrant un système de gestion efficace et durable des territoires. pour vous la Wild French Reserve s'engage à reconnaître la valeur du vivant. Ça donne envie comme ça ? Quand on a 20 ans et qu'on est dans son lit en train de chercher des entretiens d'embauche et qu'on a juste à cliquer sur rejoindre la WFR pourquoi pas ? Ça ou autre chose du moment que c'est bien payé nourri, loger, blanchi je pense que quand on a 20 ans on peut y aller sans trop réfléchir. On s'aide à l'appât du gain alors que chez vous Gabriel Filtoshiba les héroïnes elles sont atteintes d'éco-anxiété qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là ? C'est un nouveau terme comme éco-blanchiment éco-sentinelle et moi j'avais envie de parler de cette inaction en fait on vit une angoisse animale un instinct de survie un stress qui est très naturel c'est normal d'être stressé d'avoir peur quand son habitat est détruit ce qui est anormal c'est de ne pas réagir c'est d'être engourdi et mes personnages viennent à poser des gestes parfois criminels parfois pacifiques mais elles cherchent des façons de protéger la nature parce que les gouvernements ne font rien chez nous les gouvernements ne font rien il y a des citoyens ça fait 30 ans qu'ils proposent des projets d'air protégé au Québec on en a 83 puis ça tarde c'est tablété alors moi je veux faire le contraire je veux passer par le privé pour protéger les forêts moi-même avec mes droits d'auteur j'ai acheté le sommet d'une montagne l'année dernière et c'est grâce à mes lecteurs français alors c'est très symbolique pour moi d'être ici Anouk et Raphaël donc les personnages de votre livre Raphaël qui dit que l'éco-anxiété est une maladie de leur génération c'est la maladie de tous les êtres sensibles qui ressentent la souffrance de la terre et elle dit même que c'est une maladie qu'elle espère contagieuse vous avez prononcé le mot tout à l'heure contagion elle dit cette peur cette angoisse-là il faut agir puis ça presse on est face à un moment où cette prise de conscience elle est effective elle est réelle oui parce que chez nous les forêts reculent à vitesse grand V elles ont été reboisées il y a 30 ou 40 ans il y a eu des coupes rases puis là les arbres ont atteint comme on dit une fourchette payante alors ça va très vite et moi je ne peux pas rester indifférente quand je suis allée planter des arbres juste pour espionner voir ce qui se passait vraiment sur le territoire et ça m'a fait mal dans mon corps comme si je vivais un viol c'est comme ça que je le ressens je suis j'aime la nature à ce point-là et pour moi mon écriture c'est un prolongement de cet amour alors qu'est-ce qui se passe dans cette forêt il y a eu une grande entreprise Pan-American Patriot Pipeline Corporation cette fois j'ai tout dit qui veut donc construire un oléodique le Patriot Pipeline vendu comme le deuxième plus long et le plus sûr c'est entre guillemets de tous les oléodiques du monde et pour cela il faut détruire la forêt oui puis quand on s'y oppose on fait face à de graves menaces de la part de l'État canadien qui est un pétro-État c'est considéré même comme du terrorisme intérieur alors c'est dangereux de militer il y a beaucoup de Premières Nations chez nous qui font des barricanes depuis des décennies on en parle très peu ils font des blocus ferroviaires ils sont solidaires d'un océan à l'autre c'est fascinant de voir les Wet'suwet'en de la Colombie-Britannique être solidaires avec des Mohawks de la rive sud de Montréal ils bloquent les trains parce que oui la voie ferrée passe chez eux dans des territoires encore sauvages et on voit bien qu'avec la force du nombre on peut faire bouger les choses on peut faire bouger des montagnes et dans le cas de cet oléoduc dont je me suis inspirée Énergie Est on a gagné on a gagné dans le Kamouraska le projet a été mis de côté mais la lutte continue parce qu'à tous les 3-4 ans dès que le gouvernement change on nous présente un nouveau projet pétrolier gazier et on a un devoir de s'interposer parce qu'il y a encore des îlots de biodiversité hyper riches avec des plantes médicinales qu'on n'a pas encore étudiées ces forêts peuvent nous guérir On parle d'un léoduc donc et de ce pays dont l'économie repose aussi sur le pétrole et on vend en tout cas ces projets comme pour une façon de maintenir l'unité canadienne l'unité du pays comment vous vous voyez ça il y a vraiment une idée de dislocation si ça n'existait pas On parle encore de propagande dans ce cas-ci le langage est très en fait il y a une appropriation des mots qui est perverse parce qu'on remplace maintenant sable bitumineux par ressources naturelles quand on nous présente un projet pétrolier c'est toujours avec des couleurs bleues verts avec des images de faune qui boit dans la rivière puis on nous dit on nous parle des avantages environnementaux des oléoducs par rapport au transport sur voie ferrée et évidemment la plupart de ces arguments sont faux Dans le livre d'Hélène et en France en général dans l'actualité on en a beaucoup entendu parler de ces fameuses ZAD les zones à défendre comment on l'utilise quel est le mot le plus proche chez vous au Québec pour décrire ces situations est-ce qu'il y a un mot qui a été inventé Alors on n'a pas de terme encore alors c'est pour ça que moi j'ai inventé la mission Bivouac et j'en ai fait mon titre et j'aimais beaucoup ce mot parce qu'il y a quelque chose de militaire aussi dans l'étymologie et pour parler de cette occupation un état de siège autour d'un seul arbre ancien gros pain un symbole Il faut donc résister ça c'est aussi le point commun entre vos deux livres et l'idée d'écrire aussi on sent que vous êtes toutes les deux très engagées dans la vie et pourquoi se tourner vers l'écriture romanesque d'Abrail Gabriel de la Filtoshiba peut-être d'abord Moi ça a commencé par un journal intime j'étais dans ma cabane j'affrontais le froid il faisait des moins 30 moins 40 puis pour carrément survivre je devais veiller le feu et ne pas dormir la nuit je pouvais dormir une heure une heure et demie peut-être mais quand il fait moins 40 dehors puis on chauffe en continu il fait seulement 5 degrés à l'intérieur alors pour moi mon journal a été vraiment mon confident puis une façon de conserver ma santé mentale malgré l'insomnie alors j'ai écrit tout ce que j'ai vu les animaux les horreurs boréales les spectacles de la nature au quotidien puis je l'ai retravaillé plus tard j'en ai fait une fiction parce qu'évidemment je voulais protéger aussi mes amis qui militaient je ne pouvais pas écrire un essai et je pense que la fiction peut aller beaucoup plus loin Hélène vous aussi vous êtes je l'ai dit réalisatrice alors pourquoi pas montrer la réalité ou alors choisir d'inventer une histoire qui paraît très réelle dans la continuité de ce que vient de dire Gabriel Filtochiba d'une part avec le roman on peut faire vivre des personnages par des impressions on peut sortir justement d'une réalité qui est quand même très ordonnée par le politique et par ce qui est possible on a accès à une liberté beaucoup plus grande de dire d'imaginer d'espérer aussi et je pense que c'est important et puis pour revenir encore en amont à ce que tu disais tu parlais de la récupération par le capitalisme vert de tous les éléments de langage qui concernent la nature c'est aussi une manière d'aller à nouveau récupérer ces éléments de langage là et en refaire du vivant de la matière qui nourrit il faut mettre des mots et mettre des mots justes dans une langue juste aussi Gabriel Filtochiba c'est ce que nous dit Jeanne qui vit en Suisse et qui a lu votre roman je pense que ce qui m'a particulièrement touchée dans ma lecture de bivouac ça a été cette manière qu'avait l'autrice d'aborder des sujets comme celui de la nature de la forêt de sa protection pour et par le peuple via un angle qui était tout à fait nouveau pour moi celui du roman ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à coeur depuis des années mais c'était surtout la première fois que je me sentais aussi à l'aise dans une oeuvre littéraire qui les aborde j'ai aimé je pense particulièrement qu'on brosse le portrait de personnage aussi irrégulier et imparfait que profondément honnête et surtout qui ne frisait jamais le cliché et je pense en complément à ça ce qui m'a beaucoup touchée dans ces textes ça a été leur langue cette langue qui est aussi belle et riche qu'est celle du Québec qui est profondément ancrée et attachée à ses racines qui reste sincère et surtout qui ne s'excuse pas de rien jamais et en tout cas pas de dire les choses sans détour et c'est finalement sur ce point que j'aimerais lancer une question ouverte qui est celle de l'importance du choix de la langue dans un texte politiquement aussi engagé est-ce que l'autrice en s'attachant aussi fermement aux racines de cette langue qui est la sienne est-ce qu'elle avait pour but de prendre le lecteur au trip comme elle l'a fait et de l'aider à enfin penser à cette cause comme à la sienne Gabrielle Filtoshiba je suis très émue je suis très émue parce que bon le mot symbole revient toujours pour moi alors grandir au Québec c'est aussi grandir avec une forme de honte de parler une langue qui est incorrect c'est ce qu'on nous apprend à l'école qu'il faut parler dans un français international moi j'ai fait des études en traduction puis on traduisait pas en québécois on traduisait en français correct puis dans le dictionnaire beaucoup d'expressions on disait que c'était des barbarismes des régionalismes et pourtant cette langue est si belle et dans toutes les régions il y a des termes tellement colorés moi j'appelle ça des perles et je les note dans mes carnets et je les mets dans mes dialogues parce que je veux que mes personnages parlent la langue de chez nous et c'est aussi mon cheval de bataille et je pense que oui passer par la langue c'est important ça donne une couleur au texte et quand j'ai déménagé dans le Kamouraska j'ai rapidement su que le village à côté du mien qui est Saint-Onésime d'Ixworth était celui où avait grandi Jack Kerouac et j'ai adoré Jack Kerouac je l'ai lu en français en anglais j'admire sa plume et je trouvais ça très beau j'ai dit j'ai un devoir aussi d'immortaliser cette langue de chez nous et de par exemple le titre de mon premier roman en cabané en cabané on dit toujours ça quand il fait très froid la semaine dernière il faisait moins 35 chez nous il y avait des grandes vagues de froid mais les gens s'en cabanent et pourtant ce mot n'existe pas dans les dictionnaires alors moi j'ai un plaisir fou à mettre des mots qui n'existent pas pour être sûr qu'on ne les oublie jamais Vous dites que c'est aussi l'un de vos combats de défendre cette langue québécoise il y a d'ailleurs à la fin de votre roman un petit lexique où on apprend les définitions de certains termes je disais tout à l'heure prendre le bois ce qui signifie donc entrer en forêt avec l'intention résolue d'y rester un bon moment je ne sais pas vous Hélène Zimmer en lisant le livre on n'a même pas besoin de ce glossaire en fait on comprend tout de suite ce qui se passe et ça donne aussi quelque chose de très poétique Complètement la langue est très imagée donc oui on voit les images sans même chercher à en saisir le sens exact et puis en effet ta langue elle est superbe c'est génial c'est rythmé c'est vivant c'est beau j'ai adoré Merci France Culture le book club Nicolas Herbeau Et nous poursuivons à 13h14 sur France Culture donc cette discussion avec nos deux invités Gabriel Filtoshiba qui publie aux éditions Stock son roman Bivouac et Hélène Zimmer dans la réserve aux éditions POL Gabriel Filtoshiba dans votre roman vous dites que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que les restes de la planète on est donc dans cette forme d'urgence qui revient aussi d'ailleurs dans vos deux livres et c'est comme ça que Raphaël réussit à convaincre Anouk de la nécessité de sortir du bois de sortir et d'agir comment est-ce que vous avez pensé ce mécanisme de réflexion qui se met en place parce qu'il y a de l'idée on l'a dit et les lectrices l'ont dit d'un livre un peu politique d'un engagement politique comment est-ce qu'on essaye de convaincre avec un roman comme ça en fait convaincre c'est très difficile c'est en fait c'est presque impossible je pense qu'il faut montrer l'exemple il faut être irréprochable il faut être cohérent et dans mes trois romans j'ai voulu raconter en fait mon propre processus j'ai d'abord commencé par m'extraire du système de vivre j'ai vécu en ermite pendant des années dans ma cabane je boudais j'étais en colère mais c'est une posture qui est importante aussi parce qu'il faut des ermites sur le territoire qui sont en vigie dans Sauvagine le deuxième roman on a le personnage de Raphaël qui est une agente de protection de la faune qui elle par son métier se met au service de la forêt et des animaux qu'elle adore puis dans Bivouac c'est la force du nombre alors c'est le campement de jeunes anarchistes et de Premières Nations qui vont s'installer autour de cet arbre pour éviter que la forêt soit coupée parce que chez nous quand il y a un projet pétrolier qui s'annonce ou gazier il y a déjà des coupes forestières qui sont entamées avant même que les permis soient délivrés alors il faut occuper ces forêts publiques et je voulais aussi dire aux lecteurs comment faire comment on protège la forêt alors dans mes livres je donne plein de listes plein de pistes de solutions et l'art en est une grande par exemple par exemple de faire d'installer des oeuvres d'art en forêt le droit d'auteur peut nous permettre de protéger les forêts les dessins dans Bivouac le personnage d'Anouk utilise son amour du dessin pour immortaliser des espèces rares et menacées comme le petit pas-la-touche en écureuil volant ou l'ail des bois l'ail des ours ce sont des espèces qui sont appelées à disparaître et j'avais envie de raconter l'installation d'un sentier d'interprétation vers cet arbre ancien l'idée m'est venue quand je suis allée en Californie puis j'ai vu les grands séquoias et j'ai vu que bon si on prouve le potentiel récréotouristique d'un lieu on peut aussi protéger ces peuplements millénaires ou centenaires donc c'est une façon de protéger la nature et l'un d'aimer vous dans votre roman la nature est protégée par ce mur qui est très symbolique et elle est protégée elle-même par le corps des gens des activistes qui viennent s'installer dans cette zone cette idée aussi de protéger la nature avec son corps comment qu'est-ce que ça vous dit qu'est-ce que ça dit de l'action qu'on peut mener y répondre directement j'aurais peut-être du mal par contre le livre se construit autour de la notion de parasites et de parasitisme qui est incarné de différentes manières à l'intérieur des corps des personnages par les personnages et leurs actions et puis par la construction de ce mur soi-disant pour défendre la nature forcément quand on élève un mur à un moment quelqu'un un groupe où la terre fera trembler le mur et le détruira ou voudra le franchir donc le roman se construit autour de c'est presque une chasse à l'homme sur celui qui a franchi le mur quelles sont ses intentions et puis quelles vont être les conséquences de ce franchissement là c'est a priori jamais arrêté puisque les intérêts sont contraires conflictuels et voilà de réponse exacte j'en ai pas apporté là avec aussi dans votre roman ces images qui nous viennent à l'esprit quand on voit s'affronter les forces de l'ordre les gaz lacrymogènes toutes ces images qu'on a en tête de l'actualité aussi et qui sont transposées dans cette forêt ce qui paraît complètement hallucinant en fait hallucinant mais qui existe de manière assez fréquente là qui peut-être dans l'actualité nationale fait écho à la lutte contre les méga-bassines de Sainte-Soline qui fait écho aussi outre-Atlantique à l'occupation d'une forêt contre l'installation d'un camp d'entraînement policier je crois qu'une ZAD s'était formée depuis un an et qu'un ZADiste est décédé il y a quelques semaines oui ça fait écho à des actualités constantes aujourd'hui puisque la question du partage des territoires et de ses ressources est brûlante avec l'idée aussi il y a un des personnages qui est journaliste de parler de ce qui se passe de montrer aux gens qu'il y a des affrontements parce qu'on est face à des vrais affrontements vous vous nous montrez presque une guerre aussi Gabriel Fil-Toshiba là on est aussi face à un perpétuel affrontement entre il faut franchir le mur il ne faut pas franchir le mur vous êtes dans la zone à défendre mais en même temps vous ne devez pas y être mais vous ne pouvez pas passer le mur il y a quelque chose de presque kafkaïen dans cette zone et dans cette forêt de kafkaïen et puis et puis de militaires et de martial et ce que je trouve assez intéressant c'est que dans nos deux livres il y a des échos sentinelles et échos warriors qui sont chacun dans des camps différents et je pense que c'est évidemment important à garder en tête c'est un vrai combat Gabriel Fil-Toshiba vous prenez un activisme de terrain vous dites qu'il faut aimer un lieu pour pouvoir le protéger c'est très intéressant parce qu'il y a une semaine dans cette émission aussi on parlait de la nature et on parlait de l'idée d'avoir une expérience aujourd'hui avec elle quelle expérience on a avec la nature alors vous vous en avez parlé mais est-ce qu'il y a du coup des pistes pour aimer aimer des lieux comme la forêt ça paraît bête mais on se dit tout le monde aime la forêt mais tout le monde n'est pas prêt à aller la défendre je pense qu'il faut retourner sur les lieux de notre enfance au bord de la mer dans les forêts dans les montagnes chacun va être touché par des écosystèmes différents et j'aime beaucoup les thèmes qui reviennent dans le livre d'Hélène Zimmer parce que notamment la question d'être un parasite dans la nature ça c'est quelque chose qu'on nous a appris qu'on était des parasites on peut aussi être des proches aidants on peut aussi être des faciliteurs de vie on peut être on peut être maternelle et je pense que la solution elle est là on est des animaux et on a un devoir de prendre soin de notre habitat et c'est très beau moi je m'inspire d'une femme autochtone de la nation d'Ainé qui s'appelle Lila June Johnson qui notamment parle de ça que les premières nations jardinaient l'Amérique faisaient des brûlis contrôlés semaient des plantes pour les animaux ou pour les humains qui reviendraient des années plus tard sur les lieux je trouve ça très beau de favoriser la vie comme ça on peut le faire à petite échelle ou on peut le faire dans une forêt immense il faut juste commencer favoriser la vie ça me fait penser aussi aux problèmes amoureux qui sont abordés dans vos livres à toutes les deux beaucoup de sexualité dans la réserve Hélène Zimmer et hors de la réserve aussi et on va écouter à ce sujet Caroline qu'on a entendu tout à l'heure et qui précise encore sa pensée si ces trois romans sont tous très différents et singuliers dans leur thème leur construction narrative il y a deux choses pour moi qui les relient c'est à la fois la présence constante des corps organiques qui ingurgitent rigurgitent qui suent qui suintent qui pénètrent et c'est très rare d'aborder ces sujets-là et d'en parler aussi bien en littérature et je pense que les textes d'Hélène Zimmer ont également une visée politique et sociétale avec comme point de mire les femmes leur place dans la société leur considération leur combat alors la place des femmes dans votre roman c'est notamment et je ne pouvais pas tout citer mais le personnage de Solveig qui veut un bébé mais qui fait ça par insémination parce qu'elle avait commencé cette démarche avant de rencontrer son amoureux actuel qui s'appelle Nassim qui est le journaliste dont on parlait il y a un instant ça dit quoi ? ça dit aussi la liberté que vous prenez ? ça dit le contemporain ça dit aujourd'hui ça dit une nana qui à un moment a envie de faire un enfant seul engage les démarches les démarches sont longues rencontre quelqu'un dont elle tombe amoureuse mais va pas la démarche de faire un enfant seul c'est réfléchi quand on y a réfléchi l'abandonner parce qu'on rencontre quelqu'un c'est pas évident et donc oui c'est un livre qui raconte des femmes mais j'ai voulu faire un livre qui racontait des hommes et donc là c'est le point de vue de Nassim qui est cet amoureux de Solveig qui découvre ça et que ça déstabilise complètement dans son engagement amoureux et c'est vrai que encore une fois nos deux livres sont proches parce qu'il est beaucoup question de fluidité de genre je me permets rapidement dans mon livre il y a un personnage secondaire qui s'appelle Camille et que je n'ai pas genré et donc les premières impressions de lecture m'amusent beaucoup puisque certains lecteurs certaines lectrices pensent que c'est une femme d'autres que c'est un homme et ils en sont intimement persuadés alors que je n'ai laissé aucune indication qui pourrait induire un genre quand on dit en tout cas que ces deux romans sont contemporains sur toutes les thématiques et bien c'est une vérité et donc il faut aller les lire merci beaucoup Hélène Zimmer votre roman s'appelle Dans la réserve il vient de paraître aux éditions POL et merci infiniment d'être venu jusqu'à nous Gabriel Filtoshiba Bivouac donc votre roman qui est paru aux éditions Stock vous repartez à Québec revivre dans la forêt En marge d'un village d'un village gaulois on a envie de venir vous voir merci beaucoup à toutes les deux d'être venus échanger avec nous merci Nicolas dans un instant dans un instant vous écouterez l'épilogue du Book Club mais 13h25 sur France Culture voici les cadritèmes de Charles Danzig pour être bon à l'interview il n'est pas nécessaire d'avoir du brio le bafouillage peut avoir beaucoup de séduction il repose du brio précisément quand on n'en peut plus de Sacha Guitry en écoute Françoise Sagan Sagan avait un talent qui à mon avis ne résidait pas dans le charme le charme je ne sais pas bien ce que c'est ce qui me charme n'est pas ce qui charme Laurent Wauquiez le talent de Sagan dans ses livres c'est une raillerie qui se déploie parfois en comique dans la conversation son talent était d'avoir de l'esprit en partie composé d'autodérision il est à noter que Sagan ne bégayait qu'en public en tête à tête ou en petit nombre elle parlait presque normalement d'où lui venait l'accentuation du bégayement en public d'une gêne à être trop abrupte sans doute j'ai un jour posé la question à Charlotte Ayo une de ses grandes amies elle-même une personne de conversation Charlotte Ayo qui adorait parler savait faire des phrases elle était un écrivain qui n'écrivait pas espèce de venue rare je n'en connais pas en ce moment et voici donc ce qu'elle m'a dit à propos de Sagan peut-être en remettait-elle en présence d'emmerdeur elle n'était pas du tout ce qu'on croyait comédienne très sûre d'elle très déterminée rusée assez fourbe je lui disais parfois qu'elle était fourbette ça la faisait rire elle n'avait aucune morale ou s'était fait une morale à elle elle était très cynique un jour je lui dis ce soir nous devons voir Patrick Modiano vous voulez en être ? non je ne l'aime pas pourquoi ? c'est un faux bègue il se publie de moins en moins de livres d'entretien de même qu'il se publie de moins en moins de livres sur les écrivains vivants cela montre le peu de cas que l'on fait de nous et aussi le manque de stratégie des éditeurs qui leur vient d'un esprit d'économie tous ces livres participent du bruit que fait un nom et le bruit c'est de la vente Françoise Sagan avait vendu suffisamment de livres même si à partir des années 80 ça n'était plus sain pour que de petits éditeurs à qui elle n'allait pas donner de vrais livres à publier lui en proposent d'entretien c'est ainsi que nous avons réplique chez Key Voltaire en 1992 et un livre d'entretien publié posthume en 2009 tout le monde est infidèle ils sont tirés des missions sur France Culture en 1973 les deux brillent de formulations intéressantes parce qu'elles viennent d'un sentiment de la vie très personnel et par exemple ça me dégoûte l'idée que je vais mourir un jour que les gens que j'aime vont mourir un jour ça n'est pas convenable on vous met sur la terre avec une machine à penser qui est votre cerveau on vous donne plein de cadeaux qui sont la vie les arbres le soleil les printemps les automnes les autres les enfants les chiens les chats tout ce que vous voudrez on sait qu'un jour on va vous enlever tout ça ça n'est pas gentil ça n'est pas bien ça n'est pas honnête ah voilà pourquoi Sagan plaisait en interview elle pratiquait l'art si peu français de l'euphémisme Charles Dandig et ses cadritem à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France un grand merci à toute l'équipe du book club Oriane Delacroix Zora Vignet Jeanne Agrappard Didier Pinault et Alexandre Alaïbégovic à la réalisation ce midi Thomas Beau et à la prise de son Marie-Claire Oumabadi le book club revient bien sûr demain et nous on se quitte avec l'épilogue chez nous les gouvernements ne font rien nourrir, loger, blanchir et donc il se fait avaler par ce qu'il reste de la nature c'est plus grain que moi ça me traverse il faut juste commencer si c'est plus grain que j'ai besoin d'une heure c'est plus grain